Téphane Joachim et qui est Big Red, fondateur avec Tadimuri de Raga Sonic, on peut retrouver leur histoire dans un RMS4. Il a tout comme son compère une carrière solo bien plus riche qu'avec Raga Sonic. Voici le récit de sa carrière. De 1987 à 1990, il fait partie du groupe de hip-hop Rapsonic sous le blase Steph, Def, Think, aux côtés de Cool MC, Dirk Feel et Crazy B, puis par la suite par DJ Rohan et Faster J. Pionner du rap dans l'hexagone, c'est le premier groupe à signer dans une major, chez Tréma. Vas-y mais la dose est enregistrée, un maxi 45 tours. Le groupe connaît son petit succès et passe même à une émission de Canal+, Nul par ailleurs, et font la première partie du groupe Assassin à la Cigale. Bah Rapsonic, toi... C'était 98-90 ? Non, non, c'est pas... Ah non, pour rien, 7 on va dire. Lui, en 89, on l'a signé dans une boîte, ça a fait très mal. Ah ouais. Et puis en 90, on a splitté, donc il y avait Dogfeel, il y avait Cool MC, P.A.S.O.N.A.M., il y avait Crazy B et Fast J. Donc le groupe, il a splitté vite fait, tu vois, en 89-90, et puis je suis parti avec le DJ du groupe, donc avec Crazy B, en mode, ça fait déjà Rapsonic, toi. Ouais. Et lui mettait des gros breakbeats, et moi je faisais du YouTube, je suis le fast style un peu, tu vois. Que nous ? Et puis un jour, il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, vas-y, moi je pars de Rapsonic, tu fais quoi ? Je fais, bah moi je pars dans Rapsonic en mode sérieux. Et puis à Contravarance, je faisais la première partie d'un groupe où j'aime pas du tout m'entendre, c'est Assassin, tu vois. Tout à l'heure, t'as dit que t'aimais plus Assassin, c'est ça ? Ouais, une petite couille avec Squat. D'accord. Mais ça regarde personne en fait. D'accord, ok. C'est un bidon. Steph Defing devient Big Red et crée Rapsonic officiellement en 1990. Après quelques tests avec d'autres MC, c'était avec Daddy Maury qui faisait partie de Drop The Lyrics, RMS EP5, avec qui le concept prend forme. Et là, après, j'ai commencé à tourner avec un mec qui s'appelait Maxwell, avec qui on allait dans les sons de système déjà depuis 1986, facile. Dans les Youth Man Unity, dans les Jackat, dans les vieux sons de l'époque. Et puis, on l'a spitté aussi, j'ai rencontré encore d'autres gars jusqu'à ce que je rencontre Daddy Maury, tu vois. Et là, on a vraiment fait Rapsonic et on a eu la chance de poser sur le premier vinyle de MC Solar en 1991, c'est pour ça de faire le morceau Ragajam ensemble. Voilà, c'est notre première concrétisation véninistique au mode Raga Sonic. Les squattent les scènes du Sonjata Sunsystem notamment et font leurs arts morceaux, au plus près du public. Deux albums sortent qui seront de très grands succès et Raga Sonic devient un monstre du reggae français. Les deux albums se vendent à plus de 200 000 copies et un titre pour la BO du film Didier réalisé par Alain Chabat. Tu t'as dit Maury comment tu l'as rencontré ? C'était un hasard ? C'était comme ça ? Ouais, c'était un peu un hasard, c'était dans un Sonjata Sunsystem. T'as un mec qui chante à peu près dans mon style, tu vois, nanana, nanana. J'ai eu le voir, au début j'étais un peu mec, c'est fait après j'ai voulu le voir et puis on a discuté, j'ai eu le rencard pour venir en rapette. J'ai mis en rapette et c'était carré, on a vite vu qu'on avait une bonne combinaison, tu vois. Et on s'est mis à récumé toutes les soirées Alipop et son système de Paris et puis voilà, on s'est fait un petit blase. On a créé une demande parce qu'avant c'était comme ça, avant il fallait créer une demande, tu vois. Bien sûr. Pour ne pas sortir un disque, on prenait un vent en direct. Il y a eu une grosse demande à un moment donné sur Paris et puis ailleurs, tu vois, donc on a eu la chance de signer après, tu vois, dans le label source et puis on a fini par sortir un disque. Tu sais, à cette époque-là, par 93-14-15, on habitait à Londres avec Maury et c'était le début du Raga Jungle, tu vois. Franchement, tous les premiers morceaux de Raga Sonic, ils étaient posés sur du Raga Jungle, tu vois. On avait un son de système qui s'appelait Expensive avec à l'époque Loïc et Gilbert de Radio Nova, tu vois. On jouait au Rex, on a joué au Rex pendant un an, on a joué au Divan Dimonde pendant presque six mois, tu vois. On avait une émission de radio sur Nova, pareil, tout ça, on voit du Raga Jungle Bener. Et à Paris, ça commence à gazer, genre, ouais, Raga Sonic, c'est pas DJ Raga, nanana, donc on a fait Raga Sonic, hein, pour enfermer les deux. Après quelques tensions dans le groupe, ils se séparent et commencent tous deux leur carrière solo. Il sort son premier album en 1999, Big Redemption, une véritable claque musicale, un mix de dancehall et de hip-hop, d'un toast bien carré et original. Son style musical prend forme. L'album commence par une instru emboutante avec un Big Red aiguisé comme une âme sur le morceau Red Option. On retrouve aussi le tito Dina Style, un titre très très énergique. Un titre très hip-hop américain avec Freeze, Bimbo, un bon titre qui parle des femmes faciles, et le légendaire Je Prends Le Mic dans le pur Big Red Original Style. Sous-titrage ST' 501 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 Un album qui affirme son style et continue à exporter sa vibes sur d'autres styles que la raga pluridure. C'est ainsi qu'on le retrouve avec l'esprit du clan, un groupe de métal bien nerveux avec un son bien lourd avec le titre « On rase pas les murs » et un titre bien plus calme avec « Smokehouse ». « Sous-titres par Jérémy Diaz » Une combinaison vraiment à contre-courant de ses différentes collaborations et ses skill-ends, exporter sa vibe raga sur d'autres styles musicaux. Il continue les sound system et les feats notamment aux côtés de Roca, Passive, Chimaz et se pose pour sortir l'album Ragamuffin Culture en 2005. Même équipe, j'ai fait ça avec Fasto Jet, tu vois. J'ai beaucoup bossé avec lui sur les trois albums, sur les cinq, sur les quatre premiers albums. Mon track est un peu plus roots, reggae, hip-hop, mais plus hip-hop New York, mais ce n'est pas moi qui étais à la prod, mais je t'ai fait quand même. Ragamuffin Culture, ça enveloppe tout, ragga, hip-hop, drum and bass, reggae, roots, lovers, tout ça quoi. Comme j'ai mis un peu tout ça sur mon album, je l'ai appelé Ragamuffin Culture. Vraiment, one shot, good shot quoi. J'essaie de travailler le plus cash possible, le plus spontané possible, histoire d'être le plus frais, le plus vrai, tu vois. Le moins réfléchi possible. Le dernier mois d'enregistrement, donc on est parti à Kingston et là on a ramené tous les guests. Donc la dernière semaine, l'album a pris une tournure différente. Et puis tout aussi, après ça, total, on se retrouve avec 10 guests quoi, mais ce n'est pas calculé du tout. Ragamuffin Culture regorge de Futurine sur des rythmes bien réglées dancehall, un Futurine avec Sacha, Hot Guide, un dancehall assez smooth. Un Futurine reggae fit Anthony B Dangerous. Ce sont les mômes qui prennent, ce sont les mères qui peinent, les mères se plutent à haine. Ce sont les mômes qui prennent, ce sont nos roisiers. Bestiales, immorales, tous au fond. Les job bombs and humanity. Ils élargissent leur territoire, défendent la peinture. Un feat avec Gigi Muggs et Shen Dog du groupe de hip-hop américain bien connu, Cyberseal. Il y a bien d'autres feats avec notamment Danny English, Djamalski, Big Ali et bien d'autres. Et bien sûr, quelques titres solo. C'était vraiment comme ça, on a rencontré les gars, on leur a proposé, il y avait le timing qui collait, tout ça, on était en studio et bim bam boum. L'année qui suit, entre 200 systèmes, il enchaîne de nouveau les Futurine pour exporter sa vibe sur d'autres styles. Notamment avec Kaderim, fit Big Red avec Gissy Style, la bombe léricale sur la compilation interdite en radio avec le titre Tueur Nez. En 2006, il apparait sur le chapitre 3 de l'esprit du clan avec un message de paix, un titre lourd et puissant, et se jouait à un DJ Vadim pour un remix bien hip-hop de Kill Kill Kill. Et puis en 2008 avec le TTU Star avec Vocabularos, un gros hip-hop électro bien lourd. Cette même année sort le Wicked Best Of, un double album regroupant bien sûr ses plus grosses tunes. En 2009, on voit le jour d'un test de pressing, une série de 5,45 tours, avec des titres comme Raison, Inactif, Quoi, Qu'est-ce-tu-Veux, Écoute-ça et Smokas, accompagné des instrus et quelques titres en phase B. Et sort un album hip-hop électro, Big Red, Ninja Red, Fuck The World, toujours à la recherche de translation du ragas sur d'autres styles. Après, TW en mode grime, 100% grime, on l'a fait en 2007 et sorti en 2008, et le grime sorti en 2003, 2004, c'était la rascale, tu vois, mais je suis en guest, j'ai Jenica, j'ai MC Ustar, tu vois, qui débite avec moi, en lourd. A cette époque-là, il y avait Jamalski qui était pas loin, tu vois, donc on traînait vachement ensemble. Mais en même temps, je n'étais pas promotionné express à l'homme-là, c'était vraiment du son pointu, tu vois, pour l'époque. Même si aujourd'hui, le grime, ça devient un petit peu la mode, tu vois, c'est cool. Ouais. Chargé de mission, personnellement pêchera d'accélérer, pincez la sixième, got this air, ninja, même pas vu, c'est pas. Programme électoral, vrai oufaux, 2 millions de SDF, vrai oufaux, c'est rage de ma promesse, vrai oufaux. You start a big web on the Mac Sendak, you start a big web on the Mac Sendak. If you like, put your ear on the floor, blue scoop and you kiss our spouse. Tryna be my friend, dim it time I come around. B-I-G-R-E-D-Jex, you so freaky, look, boy you freaky, listen boys and girls look freaky. C'est la mort que tu cherches, passez double la mise, passez mal la dose, allez double la mise. Et moi j'ai toujours cette impression que tu essaies de sortir un peu des codes habituels, reggae, dance, soul, pour ramener, pour aller ailleurs, musicalement parlant. Je ne sais rien en fait, j'y vais cash, parce que moi je suis en raga mon fin, je suis en raga mon fin, ma base de flow elle est raga tu vois. Quoi qu'elle arrive, après moi le support musical je m'en tape. Tu testes. Et ouais, je vais faire mon raga sur la jungle, sur la drum and bass, sur du grime, du Kekaraj, tout step, hip hop tu vois. Ça fera toujours raga, parce que le raga c'est moi dessus en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis adepte de ce concept là depuis un petit bout de temps j'avoue, c'est vrai. Après ce projet, une reforme raga sonique aux côtés de son vieux compère Daddy Moy. Deux ans de tournée et un album en 2013. Pourtant il y avait des bons sons. On repousse de contact avec le terrain et on demandait de l'actualité pour tourner. Parce que nous ce qu'on voulait c'était essentiellement tourner. Tu comprends, on ne voulait pas passer à la télé, on voulait juste tourner, se remettre bien en forme pour attaquer les choses après tu vois. Donc c'est ce qui s'est passé, on a niqué deux tourneurs en trois ans. Et un moment donné le deuxième nous a dit non les mecs, il n'y a pas un endroit où vous n'avez pas joué à 100 km. Prêt tu vois. Donc on a fait bon vas-y, on fait un break et on attaque en 2017. Tout se passe bien. Il rencontre Big Aranx et sa match direct. Ils sont sur les mêmes vibes et ils enregistrent le titre sexy. Il revient en 2006 avec son album Vapor, un album frais entièrement progrès par Big Aranx et son équipe. Il ouvre l'album avec un remix spatial et envoûtant de Kill Kill Kill. Un pur digital à l'ancienne. On reconnaît bien la patte de Big Aranx avec le titre MC. Un véritable irical machine sur le titre Vapor. Ou encore le titre Nike dénonçant la mode et les produits de consommation soi-disant exclusifs. A l'époque ça déchirait d'avoir de l'exclusivité, d'avoir la forme ou la couleur que personne n'avait. De la façon de les porter, tout dépendait du mouvement duquel tu venais. Moi je ne suis pas tout jeune. J'ai de la quarantaine. Et à l'époque pour avoir une paire de Nike qui déchirait fallait aller à New York. Et aujourd'hui on peut tout avoir en un clic et du coup tout le monde a les mêmes modèles. Mais en fait je m'en fous de Nike. J'aurais pu dire j'aime pas iPhone, j'aime pas Apple. En fait c'est juste un trac contre l'effet de surconsommation, de faux produits exclusifs qu'on fait croire que c'est une révolution à chaque fois. Et Nike, la grosse carotte c'est qu'ils vont croire que tous les modèles sont exclusifs alors qu'en fait non, on les trouve partout tout le temps. C'est juste un réflexe contre la consommation de produits. C'est Michael Moore en fait. Et à un moment donné il interview le patron de Nike. Il lui demande de faire une usine dans un bled des Etats-Unis où il y a 70% des mecs au chômage et ça dure 20 minutes. Et à la finale l'autre Moore il le fait et le patron de Nike il veut pas, il veut rien lâcher. Même pas pour faire un seul modèle. Et à la finale le mec Moore il lui fait c'est moi qui la paie l'usine si vous voulez. Et le mec a quand même dit non. Et à cette époque là j'étais sponso par 6.0, mec 6.0. J'ai tout renvoyé, je leur ai demandé qu'ils me tèchent de leur listing. Mais ça m'empêche pas de payer des likes à mes gosses. Je m'en bats les couilles des likes. Un album bien plus calme que les autres avec des rythmes plus lents et spirituels. En 2017 Raga Sonic devait se retrouver pour un nouvel album. Mais rien n'est arrivé. Que s'est-il passé ? Il revient en 2020, la pire année pour sortir un album. L'opus s'appelle Smokaz dans la lignée du précédent. Toujours avec Biga Ranks et son crew à la production. L'album est plutôt mou et j'ai du mal avec la vibes de cet album. Ferme les yeux, est-ce qu'ils veulent l'affaire ? Qu'est-ce qu'ils veulent l'affaire ? Qu'est-ce qu'ils veulent l'affaire ? Qu'est-ce qu'ils veulent l'affaire ? Ça lui reste sur moi. Après dans Vapor, c'était un autre délire. J'ai fait deux opus pour boucler la boucle. J'ai commencé à bosser avec Biga. C'était cool. C'était une vibe cloudy. C'était pendant les attentats. Je voulais vraiment détendre l'atmosphère. Faire un album qui, à la fin de l'écoute, ne te laisse pas un truc amer ou de l'anxiété. Je voulais faire un truc qui, à la fin, te laisse léger, tranquille. Et j'ai fait le deuxième pour boucler la boucle. C'est mon casque, que je kiffe grave. Les gens ont un peu moins accroché parce que c'était un peu plus deep, un peu plus profond. Je suis allé au fond du truc. Claudie, Vapor quoi. Aujourd'hui, il a signé chez Baco Records. Et a sorti le titre Nous sommes. Un titre bien rondi, bien trop rare chez lui. C'est un titre qui m'apprend dans le sens. Plus que tu l'imagines. Pourquoi on a booké ces dates ? Parce qu'à la base, l'album devait sortir en mars dernier. Donc ils avaient commencé à booker. Et du coup, ils sont en mars prochain. Peut-être un petit peu avant. Mais bon, en général, on va sortir. Là, à ce qui paraît, on va sortir tous les singles. One by one. Donc, il ne va pas sortir tout de suite. C'est hyper éclectique. Finalement, tu te balades dans tous les styles musicaux sur ce projet. De reggae sont tous. Voilà, c'est ça. Les différents styles de reggae de 60 à 80. Des références un peu à la Steel Pulse. Ou à la UB40. Ou à la U-Roy. Ou à la Gregory Isaac. C'est en plein plein d'œil en fait toi. Mais avec que des rédims originaux. Créés par DJ Absurd. Et rejoués par des musiciens. Donc voilà. Tu as des rédims qui sonnent comme des rédims que tu as toujours connus. Mais en fait non, ils sont plus originaux. C'est ça qui est cool. Du coup, ça m'a ramené un peu dans mon reggae d'enfance. Du coup, j'ai fait un truc décomplexé. Je ne suis pas un singer. Je suis un MC. Et là, je t'entends. Je me raconte un peu. C'est cool. J'ai 50 ballets. Je m'en bats les collés. En contrepartie avec Absurd. J'ai fait d'autres sons. On a fait un EP ensemble. Grime, Vener. Avec des featuring UK. J'ai travaillé avec Entourloupe. J'ai travaillé avec Spro Dog. J'ai travaillé avec Vadim. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Dans différents styles. Un peu plus que Vener. Sinon, pour cet album-là, j'ai voulu vraiment lâcher un peu le côté technique. Et favoriser le côté love et reggae universel. Que même le néophyte, il se retrouve dedans. Tout au long de ses projets, son but était d'expérimenter des choses. Mélanger les styles et être là où on ne l'attend pas. Parfois des choses surprenantes et d'autres dans le pur esprit ragasonique. Un contraste déconcertant. Difficile parfois de le suivre. Retrouvez ce projet sur sa chaîne YouTube. D'être réger sur Aga Sonic et de Daddy Maury et Big Red touche à sa fin. Ça a été pas mal de travail. Alors je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu. Éventuellement un petit partage. Il n'y a que ça pour que la chaîne se développe. Je vous laisse avec mon top 3 des tunes préférés de Big Red. Allez, big up la compagnie. Peace ! Vas-y bouge-toi, lève-toi, tout le monde t'enlève la tête. Il est temps de se préparer mon gars pour la reconquête. Écoute ça. Il n'est pas question de flip-flip. Original ban, 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 bing red. Je prends le ming, je ne perds pas la marque, mec. Je le prends trop mal de l'un qu'en Canada, le cinque. On veut tous faire partie de l'élite. Dans la fin, c'est tout le monde que l'on l'élite. Prends exemplet pour faire tes vues. Je vais te dire ce qui peut pas se passer par la tête. Je crois que tout le monde veut me la mettre. Est-ce que je suis devenu par un nom maisonette ? Un ninja, ouais, prêt à lancer l'assaut. Je les rends secrètes, tout le fort d'amour. Fils sont rouges, prends le vent micro. Pensez, on bouge, la mec, c'est chaud. J'ai mon amour, là, kill, kill. Balance les missiles, c'est là. Mettez bien dans le mille, mille. Pas de gueules, c'est le pire.